Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler des trucks, ces commerces itinérants de plus en plus nombreux à la campagne. Et c'est une bonne chose puisqu'ils pallient la disparition des commerces. Laetitia et son épicerie mobile font par exemple le bonheur des habitants de plusieurs villages en Meurthe-et-Moselle. Au volant de sa camionnette, Laetitia sillonne les routes du nord de la Meurthe-et-Moselle. Ce jour-là, elle va proposer ses produits locaux, bio et en frac aux habitants de Labrie, un petit village de 1650 habitants. Vous avez le couvercle ? Moi je dis c'est bien. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de courir pour une chose ou pour l'autre, simplement à Jarny, on a sur place comme ça, c'est bien. Surtout moi qui n'ai pas de voiture. 215 grammes. Ça permet de ne pas stocker plein de choses à la maison, puis ça permet aussi d'avoir des bons produits, éviter tout ce qui est emballage, voilà. Et franchement, moi je trouve que c'est une excellente idée. Avec près de 200 références dans seulement quelques mètres carrés, Laetitia peut répondre à presque toutes les demandes. Une aubaine pour la commune, qui a perdu son dernier commerce de proximité il y a quelques années. La dame qui tenait cette épicerie est partie en retraite. Bien entendu, le lieu n'a jamais été repris, elle n'a jamais pu revendre. Et c'était vraiment un manque, un manque sur la commune. Laetitia s'est-elle lancée dans l'aventure, il y a seulement quelques semaines, et sa démarche est bien plus que commerciale. J'avais vraiment un besoin de retour à quelque chose d'authentique, le lien social avec les gens, le fait que finalement les uns se parlent, les gens ne se connaissent pas, ils viennent au camion et finalement ils se retrouvent là. Je me dis, ouais, c'est cool en fait, j'aurais fait ma part et donc c'est chouette. Déjà présente dans une vingtaine de communes, Laetitia propose aussi de venir à domicile à la demande. Du côté des chiffres, on ne sait pas précisément combien de trucks scionnent notre territoire puisqu'il n'existe pas de recensement. En revanche, on sait qu'il y a 200 000 commerces itinérants, les camions mais aussi les vendeurs installés sur les marchés. Ces commerçants ambulants répondent en tout cas à un véritable besoin puisque 15 millions de Français vivent actuellement en zone rurale. Alors le problème avec l'itinérance, c'est de connaître les jours et les heures de passage des marchands. Heureusement, il existe une solution, l'application Pilissi qui répertorise ces commerces grâce à un système de géolocalisation. On retrouve son créateur, Frédéric Courot, c'est l'éclairage du jour. Effectivement, l'outil Pilissi et cette vocation-là, c'est-à-dire de proposer au consommateur une visibilité sur tout ce qu'il a autour de lui, au bon endroit et au bon moment pour pouvoir consommer court, consommer mieux, consommer durable et donc peut-être d'être alerté, informé s'il le souhaite, de l'arrivée d'un itinérant pendant quelques heures s'il s'arrête pour une matinée sur une place ou même pendant une tournée. Un itinérant, ce sont aussi des tournées parfois et donc l'application Pilissi, effectivement, va alerter le consommateur en lui disant « Voilà, un commerçant itinérant qui correspond à ce que vous voudriez consommer est en train d'approcher de votre domicile, de votre lieu de travail et il ne vous reste plus qu'à vous y rendre et plus à profiter de ces services à proximité. » Alors on vient de le voir en image, on trouve aujourd'hui tout type de trucks, coiffeurs, esthéticiennes, toiletteurs pour chiens et même agences immobilières. Mais attention, pour ceux qui voudraient se lancer, cette activité n'est pas sans risque. On retrouve à ce sujet Frédéric Couraud. « C'est surtout la restauration où effectivement il y a beaucoup de non-professionnels qui vont se lancer parfois et qui ne savent pas cuisiner et qui vont se dire « On va faire du burger, c'est facile, c'est simple. » Et puis finalement, ils ne maîtrisent ni le produit, c'est-à-dire la capacité à cuisiner correctement, ni le marketing associé à ce produit-là, à être différenciant, être original, apporter une petite touche truck qui est quand même importante. Et puis voilà, quand on ne maîtrise pas les facteurs de la création d'entreprise, on se l'ordre naturellement à un moment donné à une réalité. Il y a des impôts à payer, il y a des taxes à payer, il y a des collaborateurs à Réunion Ménérin. Mais si on ne le maîtrise pas, un jour ou l'autre, on prend le retour. » Avant de se lancer, il faut donc bien faire les choses, à commencer par se renseigner sur les règles à suivre, comme demandait sa carte de commerçant ambulant. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –